L'île de Saint-Barthélemy, située dans la mer des Caraïbes, d'une superficie de 21 km², est alimentée en eau potable par deux usines de dessalement d'eau de mer. L'eau potable est une denrée précieuse et coûteuse. La diminution des pertes en eau est un enjeu majeur de la gestion du contrat de délégation de gestion, signé entre la collectivité Essor en 2013. C'est précisément pour satisfaire ces objectifs qu'une solution innovante a été mise en œuvre sur le réseau de Saint-Barthes, avec notamment l'installation du branchement d'écoute active de réseau. 16 unités ont été installées sur le réseau de 53 km de canalisation en 2014, majoritairement en PVC et polyéthylène haute densité. Le principe du dispositif est le suivant. Une membrane est intégrée au sein du branchement, qui est directement en contact avec l'eau et détecte ainsi les ondes acoustiques émises par les fuites d'eau du réseau. Du fait de ce contact direct entre la membrane hydrophone et l'eau, la sensibilité du signal est nettement améliorée par rapport au système classique de détection de fuite. Le signal émis par le bruit de la fuite est ensuite retransmis directement sur le système de supervision de l'exploitant. Puis les prélocalisateurs acoustiques, judicieusement situés sur le réseau, permettent de localiser la fuite selon une précision de 1 mètre environ. Ainsi, grâce à la mise en place de cette technologie et à la mobilisation de notre équipe d'experts, le rendement de réseau est passé de 69% en 2013 à 83,4% en 2015, ce qui représente une économie annuelle de 95 115 m3 d'eau. Merci.